Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'enchaîne les vidéos puisque mon facteur a déposé un colis dans la boîte aux lettres et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire le unboxing unboxing directement en suivant au moins bah voilà je me suis dit que j'avais très très envie de le faire avec vous donc pourquoi pas j'ai reçu un colis de The Biotist avec une sélection de produits à l'intérieur donc des produits que j'ai choisi donc je l'ai pas du tout ouvert, je suis en train de l'ouvrir d'ailleurs la dernière fois que je vous ai montré mon couteau comme ça c'était pour un unboxing de bitrousse et je me rappelle vous aviez fait des impressions d'écran, ça m'avait fait trop rire, on aurait dit une une meurtrière avec mon couteau à la main comme ça donc je vais essayer de ne pas me couper un doigt ça serait dommage d'avoir un autre pansement déjà il est très bien scellé c'est pas le premier colis que je reçois de The Biotist The Biotist si jamais vous ne connaissez pas d'ailleurs c'est un site que j'aime beaucoup bon là il y a un petit mot c'est un site que j'aime beaucoup parce que dessus il y a beaucoup de marques qui sont pas trouvables en France en tout cas pas encore pour le moment notamment Anastasia Beverly je vous en parlais dans la vidéo juste avant c'est pour ça que je pense à ça c'est bien emballé puisque vous avez du papier en fait un peu cartonné par dessus je dois vous casser les oreilles donc bref je vais commencer maintenant à déballer parce que là je suis en folie donc premièrement il y a le Beauty Blender noir, le mien est vraiment en fin de vie du coup je suis vraiment très très contente c'est le kit avec le savon à l'intérieur donc Beauty Blender noir, je savais pas avant de voir sur le site que ça existait j'en avais aucune idée, moi je pensais qu'il existait que la version rose et la version mini du coup en vert et à l'intérieur vous avez le savon je me tarde de tester parce que vraiment j'avais très très envie de tester un savon spécialement pour le Beauty Blender qui avait vraiment été créé par la marque parce que je trouve que le Beauty Blender se détoie pas hyper facilement je suis désolée, je suis un petit peu malade, je parle un peu du nez et c'est un savon comme ça en fait je vous en dirai des nouvelles, je connais pas du tout humm, ça sent les huiles essentielles et c'est un pain de savon en fait c'est ça vous avez vraiment, je pense qu'il faut vraiment frotter le Beauty Blender vraiment sur le savon dans la boîte, je vous en dirai des nouvelles et j'espère que ça fonctionne vraiment bien parce que le mien, le rose il était dégueu alors j'imagine même pas en noir comme il va vite devenir dégueu du coup le petit kit c'est parfait, ensuite j'ai choisi un kit de pinceau pour les yeux de chez Zoéva parce que c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai déjà un kit et là c'est une version rose gold en fait donc là c'est juste la trousse même la boîte est trop jolie, regardez c'est rose gold également color love make up et la pochette est trop jolie je pense qu'elle va finir dans mon sac à main c'est sûr bon il y a une petite protection mais même c'est trop joli et à l'intérieur il y a donc des pinceaux pour les yeux donc il y a un pinceau biseauté je vous montre assez rapidement vous avez un pinceau ultra précis je sais pas si vous voyez j'avais jamais vu un pinceau si précis un pinceau estompeur un pinceau plat hyper large ici vous avez encore une fois un pinceau précis mais un peu plus gros un autre pinceau plat qui n'est pas aussi large que l'autre il a plutôt une taille standard un pinceau légèrement biseauté ils sont très bien ces pinceaux là parce que, enfin en tout cas ils sont très bien je ne sais pas, les pinceaux Zoéva que j'ai en tout cas je les aime beaucoup mais c'est des pinceaux que pour la plupart je n'ai pas dans l'autre kit ensuite il y a un pinceau, vous savez pour l'anti-cerne c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup ce genre de pinceau et regardez-moi le design regardez-moi ce pinceau donc il y a marqué rose gold la référence du pinceau franchement les pinceaux sont super jolis il me tarde de les tester je vais les nettoyer ce soir en rentrant juste après je sors donc je n'aurai pas le temps mais je l'ai nettoyé, vous avez un pinceau boule précision et ensuite 3 pinceaux estompeurs différents il y en a un qui est un peu plus en forme d'oeuf un peu plus standard, fluffy enfin vraiment il me tarde de tester ce kit là oui ça j'avais trop trop hâte de le recevoir c'est un kit de chez Sigma ils appellent ça le beau expert kit professionnel make-up collection et c'est un kit pour les sourcils en fait vous voyez vous avez plein plein de choses à l'intérieur je vais l'ouvrir quand même pour voir ça avec vous c'est la première fois que je teste un kit comme ça autant de chez Sigma qu'ailleurs vous avez un taille crayon un ciseau pour les sourcils et ça j'avais trop envie parce que c'est vrai quand vous avez les sourcils qui sont trop longs pour couper etc pour venir les tailler donc bien sûr à faire avec vraiment précaution faites attention si jamais vous n'avez pas l'habitude moi je le faisais déjà mais j'avais pas vraiment de ciseaux hyper adaptés mais faites attention quand même vous avez une pince à épiler un peu incurvée qui a l'air super bien ça je ne sais pas ce que c'est ça a l'air d'être une cire je ne sais pas je vous en dirai des nouvelles un pinceau goupillon et biseauté de l'autre côté vous avez la poudre ça a l'air absolument parfait vous en avez deux et moi je pense certainement me servir de la plus foncée c'est le médium moi j'ai vraiment pris le kit médium et vous avez aussi un kit daylater vous savez pour éclairer le dessous du sourcil etc c'est super sympa franchement je suis trop contente il me tarde vraiment de tester ce kit là j'avais trop trop envie de le tester ensuite de chez Anastasia Beverly il me semble que cette palette elle est assez célèbre quand même c'est light to medium donc vraiment clair à moyenne et c'est en fait une palette de contouring qui est trop belle je ne l'avais pas acheté à New York et j'avais pas mal regretté bon il n'y a pas de miroir par contre c'est un petit peu dommage et vous avez les six phares vous voyez vous avez vraiment des teintes claires et des teintes plus foncées ça c'est un highlighter qui est absolument magnifique une teinte vraiment jaune vous avez de quoi faire un contouring enfin franchement il me tarde trop de tester cette palette là je ne vais pas vous faire de swatch mais je vous le présenterai de toute façon dans une future vidéo c'est sûr et certain ensuite ah oui ça c'est la nouvelle palette de chez The Balm et franchement elle a l'air trop jolie c'est la nude dude et je crois que l'autre c'était la nude tude me semble-t-il si je ne dis pas de bêtise je l'ai en plus attendez je vais la chercher oui c'est ça la nude tude la première et celle-ci c'est la nouvelle je vais vous montrer un peu l'intérieur The Balm c'est des palettes qui sont vraiment très très jolies je crois que c'est 35 euros la palette et je trouve ça pas si cher pour le nombre de phares qu'il y a à l'intérieur je vais vous montrer elle est trop jolie exactement pareil que son packaging vous avez un grand miroir donc ça c'est super pratique elle est hyper fine donc à remporter partout c'est génial et c'est une palette absolument magnifique donc cette fois-ci c'est des petits messieurs avec des phares à paupières qui cachent un peu leur partie intime bon le torse on aurait pu le voir mais bon fallait bien y mettre des phares à paupières et la première version elle est dégueu d'ailleurs elle se présente comme si c'était des femmes en fait des jeunes femmes et cette palette là je l'adore elle est trop belle donc maintenant la seconde version il me tarde trop de l'utiliser vous avez un pinceau également à l'intérieur que je n'utiliserai certainement jamais comme dans la première mais c'est encore une fois des phares neutres vous avez un phare aubergine hyper foncé du doré enfin franchement elle est trop belle cette palette là vous avez même un espèce de ouh ouais comme ça hop là rose gold j'ai trop du mal à viser rose gold qui a l'air vraiment très très joli d'ailleurs je vais faire un swatch parce que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher mais oh il est un peu violet en fait ensuite j'ai ah oui ça quand j'ai vu ça sur le site je me suis dit mais qu'est-ce que c'est en fait c'est des recourbes cils et vous avez un recourbes cils pour le côté droit et un recourbes cils pour le côté gauche c'est la marque Kobako qui fait ça et je ne connais pas du tout c'est une marque vraiment dont je n'avais jamais entendu parler ensuite ça quand je suis tombée tu ça m'a donné trop trop envie c'est un pinceau pour le visage et c'est le pinceau poudre c'est de la marque USUI on va essayer de le dire comme ça vous voyez juste ici je ne connais pas du tout la marque du coup ça m'a quand même pas mal donné envie de tester j'aime bien découvrir des nouvelles marques je pense que si vous êtes ici vous êtes comme moi j'adore découvrir des nouvelles choses des nouvelles marques autant que dans le maquillage que dans ma vie de tous les jours je ne sais pas je trouve ça important de découvrir des nouvelles choses donc dans le maquillage c'est pareil et c'est marrant parce qu'on dirait que c'est sous vide alors vous avez encore une fois la protection et en fait il est tout petit je m'en étais pas rendu compte sur le site mais il est assez petit pour emporter en voyage ça sera trop pratique il est trop joli vous avez le manche laqué et la déole je ne sais plus mais elle est noire mat est-ce que c'est pas trop trop joli c'est trop trop beau j'adore et le pinceau est super doux il sera hyper pratique à emporter en voyage donc je vous en dirai des nouvelles si jamais il perd ses poils etc mais là il a pas l'air ensuite je reviens à Anastasia Beverly Hills parce que je vous en ai parlé tout à l'heure j'ai repris le produit dont je vous parle dans mes produits terminés en espérant qu'il soit en ligne à hausse sinon vous n'allez plus rien comprendre je vous en ai déjà parlé plein de fois c'est le Browiz Anastasia Beverly Hills c'est en fait vraiment un produit à sourcils qui est ultra pratique parce que d'un côté vous avez un goupillon qu'en plus vous protégez avec un capuchon et ça c'est super parce que si jamais comme moi vous devez jeter régulièrement vos goupillons parce qu'il y a plein de choses qui s'accrochent dessus et tout c'est dégueulasse même en l'avant ça part pas donc c'est un peu dommage et de ce côté là vous avez le produit à sourcils qu'il suffit de tourner pour faire sortir donc pas besoin de ta crayon c'est vraiment ni trop crémeux ni trop sec comme je vous le disais dans mes produits terminés c'est fin c'est hyper précis j'adore c'est le genre de produit dont je ne peux plus le passer franchement ce genre de produit là j'en ai un autre que j'utilise en ce moment de chez Soap & Glory que j'aime beaucoup également ensuite j'ai pris un pinceau de chez Sigma parce qu'il m'intriguait beaucoup ce pinceau là en fait c'est un pinceau angle des deux côtés ça doit être hyper pratique bon je vais éviter de me le frotter sur le visage mais vous savez pour vraiment le nez en dessous des yeux etc et c'est le 30 HD Kabuki et c'est ça c'est un espèce de Kabuki à angle des deux côtés et le manche est rose gold c'est trop joli il y avait d'autres versions mais moi je me suis dit je veux le manche rose gold ensuite de chez Zoéva j'avais trop envie de tester les rouges à lèvres Zoéva de cette gamme là parce que il y en a dans le concours en fait et je connaissais pas du tout quand j'ai vu le raisin et le packaging je me suis dit waouh ils ont l'air vraiment géniaux c'est dans la gamme Luxe Cream Lipstick et c'est la teinte Pop Stitch il me semble que c'est une teinte hyper hyper flash si je ne dis pas de bêtises je ne suis pas très certaine de ce que je suis en train de raconter là présente comme ceci j'adore le packaging moi franchement j'aime beaucoup et non c'est pas une teinte si vloge que ça je ne sais pas ce que je raconte mais il est super beau il est trop joli je vais vous faire un swatch quand même parce qu'il a l'air vraiment magnifique waouh je m'attendais à tout sauf ça il est ultra pigmenté ultra crémeux mais pas trop il a un effet un peu satiné c'est un framboise dément il me tarde trop de le porter il va être super joli je ne m'attendais pas à un truc waouh il est super beau un rouge à lèvres de chez Sleek j'adore les rouges à lèvres de chez Sleek parce qu'ils sont tout petits et les gammes mat sont trop jolies celui-ci c'est le Exagerate 792 par contre il est un peu scotché de partout donc un mat encore une fois et vous allez voir c'est hyper surprenant quand on ne s'y attend pas mais les rouges à lèvres Sleek ils sont tout petits mais trop pratiques et c'est encore une fois un violet il est magnifique j'ai cru qu'il était cassé parce que lorsque je le tournais ça ne sortait pas mais non il fallait que le mécanisme s'enclenche il est trop trop beau c'est le genre de rouge à lèvres que j'adore pour l'automne-hiver il est super beau il est ultra mat il est trop joli ensuite un enlumineur dont je n'avais jamais entendu parler c'est de la marque Organic je ne sais pas si vous connaissez mais moi je ne connaissais pas du tout en tout cas sur le site il avait l'air vachement joli c'est le Living Luminizer je ne pense pas qu'il y ait de teinte il me semble qu'il y ait... ah si il y avait une teinte quand même et alors regardez-moi ce packaging je ne connaissais pas du tout il est super beau et ah ça a l'air prometteur tout ça il a l'air... c'est un espèce de blanc un peu gold c'est une texture crème et il ne se voit pas tellement en fait sur la main ça doit être un enlumineur hyper subtil il faut l'intensifier en fait mais ça va donner vraiment un effet lumineux en subtilité je ne sais pas si vous voyez c'est une texture hyper bizarre c'est une texture un peu mouillée comme ça donc franchement là comme ça je ne pourrais pas vous dire il faut vraiment que je le teste sur mon visage pour voir mais ça fait une texture un peu mouillée et je pense que ça peut être pas mal quand même avant de terminer j'ai choisi que des produits de chez By Terry By Terry c'est une marque onéreuse quand même mais divine j'ai déjà testé des produits de cette marque là assez peu quand même et ouh je vais m'en foutre partout dans les cheveux mais le peu de produits que j'ai testé franchement c'était des merveilles donc j'ai tout d'abord pris le fond de teint fluide correction zéro défaut lumière naturelle et je vais vous faire une première impression je pense parce que franchement By Terry déjà ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment des produits onéreux donc c'est pas mal de voir des premières impressions etc je crois que j'ai pris la teinte numéro 7 je vais quand même juste vérifier avec vous que la teinte est correcte ça m'a l'air correcte j'avais regardé des swatchs sur internet des soeurs Pixiou je crois mais ça a l'air plutôt pas mal donc je vous ferai une première impression parce que là comme ça je saurais pas vous dire vu que c'est un fond de teint mais j'adore faire des premières impressions c'est la teinte 7 vanilla beige j'ai également choisi le pinceau multicorrecteur pris dans la teinte 1 je pense ouais 1 faire donc ça doit être hyper clair par contre je sais pas si j'ai peint un peu et c'est en fait vous savez c'est un peu le même principe que la touche éclat de chez Yves Saint Laurent donc vous tournez vous tournez et ah non là vous appuyez vous appuyez et vous aurez au bout d'un moment le produit qui sort il faut l'enclencher en fait la première fois non ça m'a l'air pas mal du tout ouais ça m'a l'air pas mal je vous en dirai des nouvelles encore une fois dans la première impression tant qu'à faire je vais tout tester en même temps au moins ça sera ça de fait ensuite j'ai choisi le concealer le correcteur sérum anti-rides sèche et pores je sais pas ce que j'allais dire là mais ça m'avait l'air bizarre j'ai pris la teinte numéro 2 vanilla beige c'est un correcteur qui est énorme je m'attendais pas à ça ça fait combien de millilitres ça ? 7 millilitres il est énorme le packaging est super joli c'est gravé by Terry sur le bouchon doré et tout enfin franchement c'est trop trop beau et au niveau de la teinte ça sera parfait ça m'a l'air ultra crémeux ça a l'air ultra crémeux la teinte m'a l'air pas mal du tout encore une fois je suis plutôt contente des teintes que j'ai choisi pour le moment j'ai également choisi une poudre donc c'est la poudre soin extra lissante correction multi-zone ride, pores, défaut matité invisible et micro fixante je suis désolée je suis en train de tomber malade donc là je crois que c'était une teinte universelle le packaging se présente comme ça et c'est une poudre en fait blanche dans le pot mais transparente sur la peau donc à voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre puis pour terminer avec ce colis je suis un peu déçue que ça se termine là j'ai choisi le baume de rose Nutricouleur de chez By Terry encore une fois relipidant, lissant et régénérant ça se présente comme ceci désolée ma caméra a coupé mais en fait c'est un baume pour les lèvres quoi et la couleur est magnifique du coup je vous l'ai montré mais ça avait coupé regardez-moi cette couleur et c'est assez discret en fait c'est vraiment assez discret comme un baume avec une très très légère couleur donc à voir sur la pigmentation des lèvres je vous en dirai des nouvelles je pensais quand même que ça serait plus pigmenté pour tout vous avouer donc à voir, à voir pour l'instant moyen j'en ai terminé pour ce unboxing j'adore faire ça avec vous franchement j'espère que ça vous plaît toujours autant moi j'adore ça et ben voilà je vous dirai un peu des nouvelles c'est vraiment un unboxing du coup j'ai pas vraiment d'avis vraiment arrêté sur les produits même pas du tout du coup il me tarde de vous en parler dans d'autres vidéos de vous faire la première impression pour By Terry franchement il me tarde trop et voilà je suis trop excitée là il faut que je me calme j'ai envie de faire la première impression maintenant mais c'est pas possible parce qu'il est midi donc c'est trop tard mais je suis maquillée et je m'en vais mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt ciao ciao